Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hille et votre invité ce matin Thomas. Oui, je reçois ce matin Natacha Polony, la directrice de la rédaction du journal Marianne. Et alors votre magazine va subir une petite révolution, une toute nouvelle formule à partir de la semaine prochaine. D'abord, le premier changement, ça vos lecteurs, ils vont s'en rendre compte tout de suite, c'est que le nombre de pages passe de 88 à 52 pour pouvoir baisser le prix de vente. Exactement, pour pouvoir baisser le prix de vente parce que tout simplement, on s'est dit qu'on est déjà les moins chers sur le marché des news magazines, on est à 4,40 pour l'instant, les autres sont à 5,90, 6,90, et en fait c'est beaucoup trop cher. Les gens ne peuvent plus suivre. Et cette folie qui consiste à dire la presse a moins de lecteurs, donc on va augmenter le prix pour compenser, mais c'est en train de tuer les journaux. Et donc aller retrouver du lectorat, aller de nouveau parler à des gens qui n'achetaient plus de journaux parce qu'ils ne pouvaient plus, c'est déjà, à mon avis, un pari qui est intéressant. Et puis le prix du papier a beaucoup augmenté aussi. C'est ça, on a tous été très fragilisés par l'explosion du prix du papier, par des augmentations en 2022, 160% d'augmentation en un an, c'était complètement fou. Et ça, ça ne redescendra pas complètement puisque, vous le savez, on est concurrencé en fait, en termes de demandes, par les cartons de vos livraisons, les choses comme ça, et donc les papetiers mettent la matière première là-dessus. Donc c'est un peu compliqué. Et donc vous allez passer à quel prix alors la semaine prochaine ? 3,50€. 3,50€. Donc 3,50€. Et l'idée, c'est de faire un journal qui est plus ramassé, plus concentré, parce que là aussi, on a écouté nos lecteurs qui nous disent « Il y a plein de trucs dans votre journal, il est formidable ». Je rappelle que Marianne est un journal absolument génial. Mais donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire, et en fait, il y a presque trop. Et là aussi, on est sur un marché du temps de concentration, du temps d'attention. Et nous, on est donc en concurrence, on ne s'en rend pas compte, mais la presse, elle est en concurrence avec l'abonnement Netflix, l'abonnement Deezer, l'abonnement... Enfin, vous voyez ? Donc il faut réussir à prendre un peu de ce temps-là pour que les gens aient envie de s'informer, de comprendre, d'apprendre. Mais donc, ce n'est pas la peine de les submerger. Et donc, des choses intéressantes, il y en a partout dans la presse. On a une presse en France qui est plutôt de bonne qualité. Mais nous, on va se concentrer sur ce qui est en train de faire basculer le monde, la société française, parce que c'est ça l'essentiel. Et que maintenant, en gros, on n'a pas le temps pour des choses un peu accessoires, on va aller se concentrer sur ce qui permet de comprendre les bouleversements du monde. D'abord, l'autre petit changement sur la forme, c'est que vous allez adapter un format un peu plus grand, ou changer la maquette aussi, qui était vieille d'il y a 10 ans, à peu près, c'est ça ? Et puis, bon, là, elle était un peu foutraque, cette maquette, tout le monde nous le disait, etc. Donc là, on va essayer, c'est une maquette plus claire, plus lisible, qui va nous permettre d'être beaucoup plus rentre-dedans dans les titres, l'éditing, parce que finalement, quand la forme est lisible et claire, on peut être beaucoup plus percutant sur le fond. Moins de contenu, ça veut dire moins de journalistes aussi, ou pas ? Ah non, justement, parce que là aussi, l'avantage, c'est que c'est un pari qui consiste à faire revenir les gens dans les kiosques, à gagner des lecteurs kiosques, mais ça nous permet aussi de libérer des forces de la rédaction pour le web, parce que l'autre pari, c'est d'aller conquérir de l'abonné numérique. Et en fait, c'est donc un pari normalement gagnant-gagnant. Vous avez 12 000 personnes qui sont abonnées à votre offre numérique pour l'instant, donc là, c'est un enjeu, c'est évidemment de faire grimper ce chiffre. Oui, on est parti un peu après les autres en termes de conquête d'abonnés numériques, c'est pour ça qu'on n'est pas très puissants. Donc nous, on a une marge de progression qui est assez forte, et donc on va développer des contenus, des vidéos, des podcasts, tout ce qui permet de parler sur différents médias. Et puis donc, un nouveau slogan, une nouvelle signature aussi, « La vérité n'a pas de maître », un slogan qu'aurait pu endosser le fondateur de votre journal, Jean-François Kahn. Ça veut dire que vous ne changez pas votre ligne éditoriale, vous restez ni de droite, ni de gauche, bien au contraire ? Justement, on s'inscrit évidemment dans la lignée de ce qu'a voulu faire Jean-François quand il a créé ce journal, c'est-à-dire un journal qui soit profondément républicain, ça s'appelle Marianne, ça n'est pas pour rien, donc qui défendent les intérêts des citoyens contre tous ceux qui veulent s'approprier le bien commun, tous ceux qui, en gros, c'est les différentes oligarchies qui remettent en cause la possibilité pour les citoyens de décider par eux-mêmes. Qui sont vos lecteurs de Marianne ? Si vous deviez faire un petit portrait robot, à quoi ressemble le lecteur de Marianne ? Il y a à la fois, alors d'abord, nous sommes le journal dans cet espace des news magazines, même si là, avec cette nouvelle formule, on en sort un peu, mais on est ceux qui sont les plus représentatifs de la France, c'est-à-dire que nous, on a 80% de lecteurs en province, et seulement 20% en Ile-de-France, alors que les autres, c'est beaucoup plus concentré sur l'Ile-de-France. Nous, on est provinciaux. Et on a à la fois des gens de la fonction publique, des retraités, et des petits patrons, des commerçants, des indépendants. Des gens moins aisés que pour les autres magazines ? Est-ce que vous nous dites aussi ? Il faut être honnête, les lecteurs de presse aujourd'hui sont plutôt des CSP+. La presse vraiment populaire, c'est terrible à dire, mais ça n'existe plus. Donc, on essaye d'être plus populaire que les autres, mais de fait, on est lus par des gens qui ont les moyens de s'informer. Mais justement, avec 3,50 euros, on se dit qu'on va permettre à des gens qui ne pouvaient pas forcément s'acheter de la presse de venir nous voir. Un magazine marienne qui se vend à 130 000 exemplaires par semaine, alors en baisse l'année dernière de 12%, donc vous espérez, grâce à cette nouvelle formule, repartir de l'avant. C'est-à-dire que là aussi, toute la presse magazine est en train de vivre une crise, et la presse même quotidienne, c'est vertigineux. Mais dans ce cadre-là, nous, en fait, on est à peu près sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on s'en tire plutôt pas mal. C'est-à-dire que le marché baisse de moins 15 et vous baissez de moins 12. Voilà. Et donc, notre idée, c'était de se dire qu'il faut bouger avant d'être rattrapé par ça. Il faut innover parce qu'on ne va pas continuer à regarder les gens se détourner de la presse et puis dire que c'est une fatalité. Je ne crois pas que ce soit une fatalité. On va pouvoir découvrir ce nouveau Marianne en kiosque la semaine prochaine. Le 21 mars. Restez avec nous, Natacha Polony, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichnet arrive dans un instant. Et justement, Natacha Polony, on va parler de Marianne. On va surtout parler de cette vidéo révélée par Marianne, vidéo d'un célèbre tueur en série, candidat d'un jeu télé présenté par Nagui que beaucoup de Français regardent. C'est dans un instant sur Europe 1. A tout de suite. de Julien Pichnet,